Maurizio Delnevo, je suis le dirigeant de l'entreprise Hermo. Nous avons gagné le trophée numérique catégorie le client d'abord. Hermo c'est une société qui a plus de 40 ans dans la conception et fabrication des moules pour l'ingestion pièces plastiques et notamment pour secteurs qui sont la cosmétique, le médical et le packaging agroalimentaire en général. Jusqu'au présent on donnait aux clients, au-delà de nous, on est né un classeur plutôt riche d'informations, mais toute information je répète papier. Le projet il est né sincèrement pour un besoin des nouvelles générations, c'est à dire les nouvelles générations sont plus à vie et plus à faim à travailler avec des systèmes électroniques plutôt que des papiers. Le deuxième point c'était un projet de papier zéro, c'est à dire on a voulu le mettre dans notre entreprise et changer notre mentalité. D2ME et ça signifie en basique dossier 2-0 de maintenance électronique. C'est un projet qu'on avait étudié pour faciliter la maintenance de nos moules et faciliter la vie à nos clients pour comprendre comment un moule doit être maintenu et surtout faciliter la compréhension du montage et démontage. Il a un accès sur un iCloud où il voit tous les moules qu'il a en possession chez lui. Il peut accéder à toute la liste de la nomenclature, c'est à dire tous les composants que le moule, de laquelle le moule est composé et après ça il a l'accès à tous les plans, les plans d'ensemble, les plans pièce par pièce, la nomenclature donc du quai acier, quai revêtement, quai tout le jus des produits fait et conséquentement aussi à des animés, des animations qu'ils permettent effectivement au client de voir comme installer le moules sur leur machine, comme l'utiliser. Le principal c'était que le client a connu cette innovation très bien dans le sens qu'il permet d'avoir un accès à quelle heure, à quelle minute, dans quelques points du monde sans problème, instantané et en plus toutes les mises à jour qui sont faites sur les plans, sur les moules, les modifications qui sont faites, sont mises à jour automatiquement. Ça a pris beaucoup de temps, disons quasiment une année de développement, après on a dû vérifier comme faire la plateforme. L'un des gros problèmes c'est sécuriser les données, de manière qu'elles soient exploitables et qu'elles ne soient pas copiables. Il y a eu des coûts financiers de logiciels, des coûts évidemment déjà passés, parce que vous devez imaginer qu'on a eu deux personnes dédiées 100% sur 12 mois, plus des intervenants. Je pense fiers de ça, très fiers et je peux dire qu'on est le premier moules qui fait ça parce que on l'a présenté aussi à des confrères et tout le monde l'a aimé et donc c'est un projet que peut-être on peut étendre aussi à quelques confrères de nous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501